Pour conclure notre journée, je donne la parole à Pierre-Antoine Fabre qui nous a proposé une communication au titre tellement évocateur qu'on a décidé de le mettre comme métaphore et conclusion de notre journée, de notre bilan. Son intervention s'intitule « L'animal d'Érida et l'arche de Noé ». Donc, reconstruire, mais aussi sauver. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette séance. Alors, le titre complet que j'avais proposé et qui a été bien légitimement abrégé était le suivant. L'animal, de point Jacques Derrida, lecteur des concepts fondamentaux de la métaphysique de Heidegger, note dans une recherche en cours sur l'arche de Noé. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas tout à fait un travail. Ce n'est pas tout à fait le travail que demande l'entrée dans le dialogue des penseurs, comme l'écrit Heidegger à propos de Kant et de Schelling dans son cours sur Schelling, le travail de deux penseurs comme Heidegger et Derrida. Pas tout à fait un travail, mais l'idée d'un travail possible ou plus précisément comment j'ai été amené à l'idée de ce travail et ce que j'en espère. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à l'arche de Noé ? Pour deux raisons récentes qui auraient dû d'ailleurs faire du début de cet exposé un frontispice visuel, mais Dieu soit loué, j'ai oublié ma clé. Donc, on gagnera du temps pour la discussion. Le premier motif, c'était un tableau de Jérôme Francken, une adoration des bergers de 1585, présentée au Musée Carnaval dans l'exposition Les couleurs du ciel il y a un an et demi. Adoration des bergers devant laquelle je suis tombé en arrêt parce que j'ai vu des animaux seuls. J'ai vu des animaux absolument massifs, massivement présents, mais seuls. Le bœuf, l'âne. Il y a même dans la gauche du tableau un mouton, mais un mouton désormais seul, qui n'est plus le mouton en groupe, en troupeau, qui accompagne le berger qui annonce la nativité, mais un mouton désormais seul. Seul et pourtant, en très avant-plan, leurs têtes sont aussi grosses que le visage de Joseph, de Marie. Et cette adoration des bergers, qu'au fond, je connaissais sinon celle-là, du moins, bien d'autres adorations des bergers, ne m'avaient jamais produit cet effet. Et puis, quelques temps plus tard, en Moldavie, dans les monastères, en particulier de Voronet et de Humor, une série de jugements derniers, une série de jugements derniers dans laquelle j'ai eu la grande surprise de découvrir des animaux, serpents compris, mais seuls. Les hommes sont en couple, ils se lèvent progressivement des barques dans lesquelles ils sont emmaillotés, comme dans un un seul. Les animaux progressent vers le ciel absolument seuls, un poisson, un serpent, une baleine, un tigre, seuls. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'Arche de Noé, parce que cette insistance solitaire de l'animal dans cette iconographie chrétienne de longue durée, puisque ces monastères Moldaves sont entre 1450 et 1500, m'ont fait revenir l'Arche de Noé. M'ont fait revenir l'Arche de Noé et en particulier deux traits qui me semblent tout à fait fondamentaux dans l'Arche de Noé. Le premier, c'est que ce sont des couples animaux. Ce sont tous des couples jusqu'aux tortues. Je ne sais pas si vous avez en souvenir la magnifique séquence du film de Houston, de la Bible sur l'Arche de Noé, où Houston, qui joue le rôle de Noé, ressort de l'Arche au dernier moment pour aller chercher les tortues qui sont en retard. Il en prend une sous chaque bras. Il y en a deux. C'est un couple de tortues. Et pourtant, les tortues, c'est compliqué. Couples animaux et puis, deuxième trait fondamentaux, des tortues et des hommes. Des hommes et des femmes. Puisque Noé embarque sa femme que je ne nomme pas puisque, comme vous le savez, elle n'a pas de nom. Noé, ses fils avec leurs femmes. Mais, deuxième trait essentiel, me semble-t-il, la relation des hommes, des couples d'hommes et de femmes et des animaux reste très largement indéterminée. Je vous lis rapidement la Genèse 6-7. Les trois passages, me semble-t-il, principaux. Pourquoi je dis indéterminés et pourquoi seulement très largement indéterminés. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. C'est Dieu qui parle. Vous l'aurez reconnu. Pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie, tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Ne viendra pas à toi pour survivre pour toi. Viendra à toi pour survivre. Puis le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste. Tu prendras sept couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple, un mâle et sa femelle, ainsi que des oiseaux du ciel, sept couples mâles et femelles, pour en perpétuer la race sur toute la surface de la Terre. Pour en perpétuer la race. Non pas pour qu'ils te servent, pour en perpétuer la race. Alors, pourquoi seulement très largement indéterminé ? Parce que, comme vous le notez, un troisième temps, et déjà amorcé dans le deuxième, différencie les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire, comme vous le savez, les animaux que l'on peut manger et ceux que l'on ne peut pas manger. Mais ces animaux purs et ces animaux impurs ne sont pas du tout signalés comme pouvant être mangés ou ne pouvant pas être mangés. Et c'est pourtant, dans toute une partie de l'exégèse de l'épisode, l'un des passages qui fera écrire le plus, précisément pour indiquer que ces animaux ont été embarqués pour l'homme. Ce qui n'est pas une solution, puisque s'ils sont embarqués pour l'homme et pour qu'il les mange, pourquoi avoir embarqué les animaux impurs ? C'est donc le seul passage dans lequel quelque chose comme une destination humaine de l'animal, une finalité humaine de l'animal, une fonction humaine de l'animal est signalé. Voilà ces deux traits fondamentaux qui m'ont semblé importants à rappeler. Et c'est à partir de ce double trait qu'a commencé de s'organiser dans ma tête une bibliothèque Noé, une bibliothèque Noé, une bibliothèque Noé qui est riche d'une infinie quantité de commentaires et tout à la fois de commentaires discrets et complexes, j'y viendrai en conclusion. Mais les deux piliers de cette bibliothèque Noé, pour moi, ça a d'abord été les livres de Heidegger et de Derrida. avec un retour de lecture des concepts fondamentaux 1929-1930 traduit en français en 1999 et puis la découverte du dernier cours de Derrida 2003-2004 que je ne connaissais pas publié en 2010. Pourquoi ces deux textes ? Parce que l'articulation de ces textes, de ces deux cours devenus deux livres, concerne tout à la fois la question de la solitude et la question de la différence de l'homme et de l'animal, c'est-à-dire précisément les deux questions qui me semblent au centre de la relation de l'épisode de l'arche avec sa postérité. Et mon hypothèse est que la fable de Noé peut aider à éclairer quelque chose sur ce plan du dialogue de ces deux penseurs. Le cours de Heidegger, d'abord par la lecture de Derrida. Alors, passant par la lecture de Derrida, j'ai découpé un petit nombre de fragments du cours qui ont été visités et revisités par Derrida comme le potier fait monter son pot en le tournant. Je reprends ici une expression que Derrida utilise à propos de Heidegger lisant Novalis. Premier passage. Par Novalis. Citation. La philosophie est à proprement parler nostalgie, quelque chose qui pousse à être partout chez soi. Une formulation que la suite du cours reprendra en définissant la mélancolie comme tonalité fondamentale de Dasein. Je le dis à l'attention particulière de mon ami Iverson. Page 275. La philosophie se tient en tant qu'action créatrice, action essentielle du Dasein humain dans la tonalité fondamentale de la mélancolie. Ce que Heidegger traduit immédiatement par nous qui philosophons sommes partout hors de chez nous et nous sommes poussés vers une forme d'être en entier que nous appelons le monde. Nous sommes poussés vers quelque chose en tant qu'entier qui est le monde. Nous sommes entraînés et retenus, tirés vers et détournés vers de cet entier. Qu'est-ce que cela veut dire ? J'ouvre Derrida, page 153. Note. Il va s'exprimer par ma voix directement. Si vous voulez, c'est à la fois compliqué et très simple. S'il n'y avait pas de finitude, on serait simplement poussés ou simplement retenus. Si le mouvement était infini, si nous étions des êtres infinis, la poussée serait sans fin, contrariée par rien ou bien le repos ne serait contrarié par rien. Mais dès lors que nous sommes finis, la pulsion est finie, donc arrêtée. On est poussé jusqu'à un certain point et donc retenu. Le fait d'être à la fois poussé et retenu, c'est la finitude. Dieu infini, ou bien il a une poussée infinie, ou bien un repos infini, il ne peut pas être à la fois en mouvement et en repos. L'être fini, c'est ça, ni, ni. Ce double mouvement, c'est la finitude comme mode fondamental de notre être et cette finitude s'accomplit comme une solitude ou comme un esseulement de l'homme. Monde, finitude, solitude. Qu'est-ce que l'homme pour qu'avec lui quelque chose de tel ait lieu en son fond ? Poursuit Heidegger. Ce que nous connaissons de l'homme, l'animal, le fou de civilisation, le gardien de la culture et même la personnalité, est-ce que tout cela n'est pas l'ombre sur lui de toute autre chose que nous appelons le Dasein ou être là de l'homme ? Fragment 2. La deuxième forme de l'ennui, une distinction... Non, il faut que je laisse parce que c'est ma montre. La deuxième forme de l'ennui, une distinction... Ah oui, c'est vrai. Merci. La deuxième forme de l'ennui, une distinction d'être ennuyé par et de s'ennuyer à. Un ennui dans lequel ennui et passe-t-on s'entrelacent dans une situation dans laquelle nous constatons que nous nous sommes ennuyés sans jamais nous être ennuyés et c'est pour cela même que nous nous sommes ennuyés de nous-mêmes. Troisième fragment, je résume ici très très abruptement les passages que revisite Derrida dans le cours d'Heidweger. Troisième fragment, dans cette deuxième forme de l'ennui, le temps n'a pas traîné en longueur de telle sorte qu'on s'invente des passe-temps mais le temps s'est arrêté de passer parce que nous avions décidé que nous avions le temps par exemple le temps de la soirée dans laquelle nous nous sommes ennuyés or c'est précisément là que le temps ne se laisse pas faire c'est le temps qui nous a et pas nous qui l'avons c'est le temps qui nous rattrape parce que nous avions voulu le mettre à l'écart comme temps qui passe. Nous nous sommes ennuyés de nous-mêmes notre nous-mêmes a été abandonné de sa provenance et de son avenir. Fragment 4 formulation de trois thèses directrices la pierre est sans monde l'animal est pauvre en monde l'homme est configurateur de monde l'homme a le monde dans ce sens qu'il est un fragment du monde mais que comme fragment il est à la fois maître et serviteur du monde il a le monde qu'en est-il du reste de l'étang qui est lui aussi comme l'homme un fragment du monde c'est-à-dire les animaux les plantes les choses matérielles pierre etc la distinction de l'homme et de l'animal est difficile à déterminer la difficulté est autant qu'une difficulté de contenu une difficulté de méthode il y a deux difficultés fondamentales et je vous lis ce passage sur lequel reviendra beaucoup Derrida nous apparaissent deux difficultés fondamentales comme quoi l'essence de la vie est-elle finalement à déterminer comment du vivant comme tel est-il originellement accessible ou bien n'a-t-il finalement ici aucun accès originel qu'en est-il alors du caractère de la description les deux questions il faut que nous les laissions ouvertes ce qui veut dire cependant qu'il nous faut toujours d'une façon ou d'une autre avoir une réponse qui nous guide dans ces considérations comparatives d'un autre côté ces considérations peuvent et doivent en fin de compte apporter précisément une contribution à l'éclaircissement et à la possible solution de ces questions aussi nous mouvons nous ici constamment dans un cercle c'est le signe que nous nous mouvons dans le domaine de la philosophie partout la formation d'un cercle ce qui est décisif ici ajoute Heidegger c'est le coup d'oeil possible dans la démarche circulaire et possible en elle seulement le coup d'oeil qui est jeté vers le centre en tant que tel cinquième fragment le lézard le lézard ne se trouve pas simplement sur la pierre chauffée au soleil il a recherché la pierre et il a l'habitude de la rechercher éloigné d'elle il ne reste pas n'importe où il la cherche de nouveau le lézard n'est pas davantage simplement juxtaposé à la roche et parmi d'autres choses par exemple le soleil se trouvant être là comme une pierre qui se trouve à côté du reste le lézard a une relation à la roche au soleil et à d'autres choses on est tenté de dire ce que nous rencontrons là comme roche et comme soleil nous disons que ce sont pour le lézard précisément des choses de lézard quand nous disons que le lézard est allongé sur la roche nous devrions raturer le mot roche pour indiquer que ce sur quoi le lézard est allongé lui est donné d'une façon ou d'une autre mais pas reconnu comme roche la rature du monde ne signifie pas seulement prendre quelque chose d'autre et comme quelque chose d'autre la rature signifie plutôt que la roche n'est pas accessible comme étant chez l'animal comme chez l'homme nous trouvons le fait d'avoir le monde mais apparaît chez l'animal le fait d'avoir le monde et de ne pas l'avoir l'animal a monde l'animal n'a pas monde s'entrelâche chez l'animal les extrêmes que sont l'absence de monde et la configuration de monde l'animal a monde dans le sens où il a accessibilité à il n'est pas seulement quelque chose qui se trouverait simplement être là il est dans son mode d'être déterminé par le fait qu'il a accessibilité à sixième fragment la caractéristique fondamentale de l'animal c'est de mettre de côté ce avec quoi il est en relation cela peut être anéantir dévorer ou éviter mais c'est dans ces trois cas mettre de côté l'animal s'encercle dans une zone de désinhibition la vie de l'animal n'est rien d'autre que sa lutte avec son cercle ce cercle par lequel il est pris en une unité sans jamais être au sens propre présent à lui-même c'est ce qui définit l'animal comme état d'accaparement septième et dernier fragment l'accaparement trace d'avance des possibilités précises de mort d'arriver à la mort mais la mort de l'animal est-ce mourir ou bien arriver à la fin l'animal peut seulement arriver à la fin ce sont sur ces sept fragments en quelque sorte que Derrida va construire son commentaire mais au terme de cette expérience de lecture il y a comme un saisissement un saisissement qui tient de l'entrelacement pour reprendre un mot plusieurs fois employé par Heidegger entre l'homme et l'animal d'une part le cercle le rapport du cercle de l'accaparement et du cercle de la philosophie le philosophe tourne en rond dans son cercle mais avec un coup d'oeil sur le centre d'autre part la question de l'accessibilité l'animal a un accès au monde sous la forme de l'accaparement de la mise de côté mais on a vu que l'homme lui aussi visait à mettre de côté le temps dans la deuxième forme de l'ennui à mettre à l'écart le temps comme temps qui passe l'animal a un accès au monde l'homme a-t-il un accès à l'animal les deux traits que je retiens ici sont étroitement liés et la question est maintenant Derrida lecteur de Heidegger comment Derrida lit-il les pages que nous venons de parcourir ce que je voudrais faire apparaître ici c'est la trame profonde que tise Derrida dans sa lecture ou dans sa traversée du cours je me concentrerai sur les cours du 22 et du 29 janvier 2003 qui engage la lecture du cours le cours s'amorce sur la solitude et la question sommes-nous seuls à être seuls je signale magnifique commentaire de la rêverie du premier solitaire de Rousseau sans la médiation de Starobinsky dans ce cours s'amorce s'amorce donc ce cours sur cette solitude cette solitude qui est immédiatement suivie par le développement suivant qu'est-ce que la proximité dans ce rapport du suis-je seul à être seul qu'est-ce que la proximité qu'est-ce que la proximité du proche la proximité du proche n'est pas nécessairement proche telle chose telle contrée telle personne peuvent être proches ou lointaines mais l'essence du proche le proche en tant que tel la proximité du proche en tant que proche et apparaissant comme tel ne sont pas nécessairement proches ce sont là les questions du sens de l'essence du comme tel de l'apparaître du sens que nous retrouverons au cours de nos lectures et de nos discussions de la grande méditation de Heidegger sur l'animal dit pauvre en monde en tant que celui-ci serait justement privé du comme tel de ce qui selon Heidegger peut nous apparaître à nous en tant que dasein dans ce que Heidegger appelle la benhomenheit de l'animal qu'on produit par hébétude ou accaparement dans sa benhomenheit et bien à l'animal défini par cette benhomenheit est alors retiré la possibilité de se rapporter à l'étang comme tel la possibilité comme tel de ce qu'il perçoit ou se rapporter à l'étang et au monde en tant que tel ce qui est frappant dans ce premier moment du cours c'est une articulation immédiate et essentielle entre deux pans du cours de Heidegger dont la construction restait disjointe le pan de la solitude le pan de l'animal et on retrouve cette même dynamique en page 155 dans un ajout oral ajouté par les éditeurs du cours lorsque Derrida ajoute à la phrase ce là est la dimension qui oriente et met en mouvement notre être comme être au monde lors de la séance Jacques Derrida ajoute retenez que tout ça c'est ce dont va être privé l'animal Derrida ne cesse dans son cours d'articuler ces deux lieux du cours de Heidegger la solitude et l'animalité puis Derrida revient mais ce retour le mouvement la méthode se retrouve en vie de venir au centre du commentaire aux proches et aux lointains outre que Heidegger n'a cessé ensuite de compliquer lui-même l'approche de la proximité en montrant que la proximité du proche était lointaine on peut sans aller aujourd'hui jusque là se demander comment il en va de ces paradoxes dans une île ou dans un mouvement circulaire où le pas qui nous éloigne de notre point de départ est aussi celui qui nous en rapproche le pas qui paraît le plus loin de mon point de départ dans une île où l'on tourne en rond comme une roue comme la rotation plutôt le rouage d'une roue mon dernier pas peut toujours se mettre dans le premier et c'est ici que surgit la deuxième figure majeure du cours Robinson cruzoé cette figure surgit lorsque Derrida note vous avez remarqué que dans son île Robinson avait quelques problèmes avec la roue il avait oserais-je dire des problèmes cruciaux avec la roue la roue fut sa croix si on peut ainsi croiser ou encercler ensemble ces deux figures alors là s'ouvrirait toute une sous-lecture religieuse et plus spécifiquement chrétienne à laquelle je ne ferai qu'une brève allusion en finissant dans cinq minutes mais de quoi s'agit-il ici dans la roue dont il est question chez Robinson il est question d'une roue tout à fait tout à fait particulière cette roue c'est la roue à aiguiser Robinson avait inventé la roue il avait réinventé une roue mais cette fois la roue à aiguiser et les deux traits sur lesquels j'attire votre attention c'est d'une part que Robinson a conscience d'inventer absolument et d'autre part que le voilà poussé à comparer cette invention de la roue à un exploit politique majeur pourquoi un exploit politique majeur parce que ce qui se passe avec cette roue c'est que cette roue va lui permettre d'éviter d'être d'être englouti d'être dévoré vivant la terreur de Robinson écrit Derrida et l'idée de cette roue lui vient après un tremblement terre qui faillit l'engloutir un tremblement terre qui pourrait être aussi une tempête qui pourrait être aussi un déluge peut-être c'est là le grand fantasme de Robinson le fantasme fondamental il ne pense qu'à être mangé et bu et Derrida ajoute dans la séance ou avalé et c'est par rapport à cet avalement que Robinson invente la roue à aiguiser que se passe-t-il avec cette roue il se passe avec cette roue que cette roue n'est pas seulement une roue à aiguiser c'est une roue ajoute Derrida qui libère la main la libération de la main une certaine libération de la main est considérée comme l'accès au propre de l'homme si nous avions le temps nous traiterions cette question pour elle-même mais aussi du côté de ce que Heidegger dit de la main quand il prétend justement que l'animal n'a pas de main mais seulement des pattes préhensiles ou des griffes alors que seul le Dasein aurait ce qu'on peut proprement appeler des mains avec lesquelles il salue et lors de la séance Derrida ajoute et des mains libres pas seulement des mains à faire des choses ou à griffer ou à attaquer la roue à aiguiser libère la main et cette libération de la main ouvre à une autre roue qui sera la troisième roue dans ce récit la roue du potier la roue du tour du potier mais cette main amène aussi un nouveau retour de Derrida à son point de départ à la page 41 dans le bref Heidegger dit avoir pris son point de départ dans ce que nous avons quotidiennement en main ou sous la main de ce que en somme la main du Dasein manipule et manœuvre à sa manière donc la marche les jambes ou les pieds le corps et les mains Heidegger en conclut que ce qui est le plus proche de nous reste au fond déjà lointain et incompréhensible ce n'est qu'un des nombreux exemples de cette association du proche comme lointain et du lointain comme proche et déjà dans la figure du cercle qui va littéralement obséder ce séminaire qu'il s'agisse aussi bien du cercle de la démarche herméneutique ou du chemin méthodologique qui revient sur ses pas ou de l'encerclement original qui caractérise l'accaparement de l'animal pauvre en monde à partir de là donc retour retour au cercle et à partir de là retour au premier point de départ de Derrida dans sa lecture de Heidegger je tenterai de repartir de ce qui fut le tout premier pas de ce séminaire cette année à savoir de la nostalgie de cette nostalgie de ce mal du pays de cette souffrance du chez soi dont Heidegger rappelait que pour Novalis elle était le propre de la philosophie la philosophie est proprement nostalgie une pulsion à être partout chez soi à la maison par ce cercle par le travail de cette roue par la succession de ce cercle Derrida revient au point de départ qui est le point de départ de la réflexion de Heidegger mais je voudrais ajouter pour finir deux traits encore que la lecture de Derrida m'a fait voir dans ce cours de Heidegger deux traits encore qui me semblent au coeur de ce face à face de l'homme et de l'animal comme face à face d'un fragment du monde avec un autre fragment du monde qui a et n'a pas de monde le premier trait c'est lorsque en revenant au point de départ vous remarquez d'ailleurs que dans ce ce long commentaire Derrida ne cesse de revenir de faire retour c'est un commentaire circulaire dont il produit la méthodologie en quelque sorte dans son texte Derrida reprend l'un des premiers moments du cours de Heidegger peu après la citation de Novalis dans laquelle Heidegger dit les concepts métaphysiques ne sont rien que nous pourrions apprendre et rien qu'un professeur ou quelqu'un qui se nomme philosophe serait en droit d'exiger qu'on répète après lui mais surtout nous n'aurons jamais conçu ces concepts et leur rigueur conceptuelle si nous ne sommes pas d'abord saisis par ce qu'ils doivent concevoir et Heidegger souligne saisie et Derrida souligne ce trait tout à fait impressionnant que ce concept de saisissement et à griffes un hype dont la littéralité va insister dans les phrases suivantes note Derrida je le trouve je le trouve d'autant plus troublant que dans d'autres textes ce que je cite notamment dans un article important de Derrida sur Heidegger la main de Heidegger qui porte sa trace dans ce que j'ai lu précédemment le désir l'aptitude à saisir est attribué à la griffe préhensile de l'animal de la patte animale par opposition à la main de l'homme et du Dasein et ici l'homme se retrouve en quelque sorte saisi comme par une patte d'animal par le concept en tant que ce concept n'est pas un concept qu'un professeur pourrait enseigner deuxième trait que souligne Derrida ce qu'il appelle une curieuse inconséquence de Heidegger qui consiste à définir l'animalité par la vie l'animalité de l'homme nous ne pouvons à son tour la déterminer que si la clarté est faite sur ce qui constitue le vivant la différence de ce qui est sans vie de ce qui n'a même pas la possibilité de mourir une pierre ne peut pas être morte parce qu'elle ne vit pas donc définir l'animalité par la vie la vie par la possibilité de la mort et pourtant dénier le mourir proprement dit à l'animal puisque l'animal ne fait que finir de vivre en quelque sorte et ne meurt pas comme Heidegger le note et comme Derrida le reprend par la suite alors il me semble qu'à cette curieuse inconséquence Derrida répond puis fait répondre à Heidegger Derrida répond d'une manière qui prolongera immédiatement l'exposé de Diev tout à l'heure Derrida répond en indiquant que l'expérience fantasmatique de la spectralité du mort vivant est ce qui fait l'essentiel précisément dans l'humanité de son rapport à la mort son rapport à la mort c'est la spectralité du mort vivant c'est n'attendre même pas la mort pour rendre indissociable la mort et la vie et c'est dans cette différenciation là que l'homme et l'animal se distinguent mais de façon tout à fait surprenante dans la cinquième séance que je ne fais qu'ici que très rapidement ouvrir Heidegger lui-même amène une réponse une réponse qui est en quelque sorte inverse de celle que vient d'apporter Derrida il appelle la mort le reliquaire du rien du néant le coffre et il dit dans une traduction d'André Préaud c'est dans le texte qui s'appelle Dasding la chose la mort est l'arche du rien à savoir ce qui à tous égards n'est jamais un simple étant mais qui néanmoins est au point de constituer le secret de l'être lui-même la mort est l'arche du rien renversement de la mort dans la vie dans l'être à l'abri dans la mort arche du néant je reviens pour finir ici à l'arche de Noé et je crois qu'on peut entendre maintenant pourquoi j'ai placé cette arche en exergue de cette double lecture pour une simple raison c'est que dans l'arche dans cet abri de la vie et de l'être où ont pris place les animaux et les hommes quelque chose me semble essentiel c'est leur face à face ce face à face qu'Heidegger et Derrida construisent eux-mêmes dans leurs arches respectives ce face à face par lequel comme dans le récit de la légende de Noé quelque chose reste indéterminé dans le rapport de l'homme et de l'animal il s'agit de sauver ensemble les hommes et les animaux face à face l'un devant l'autre qui saisit qui quelles mains serrent quelles pattes qui accède à qui dans cette lutte à mort et cette lutte à vie entre l'homme et l'animal qui encercle qui alors il me semble que nous pourrions au terme de ce parcours proposer j'avais dit que ce n'était pas un travail mais une proposition de travail que nous pourrions proposer du travail sur deux champs le premier champ ce serait la question du rapport de l'homme et de l'animal le rapport économique de la dépense à l'élevage c'est-à-dire la mise de côté dans son double sens le rapport phénoménologique la question de l'accessibilité telle que Derrida la met en jeu dans sa lecture de Heidegger et le rapport poétique quand la main du chasseur devient celle du potier quand l'homme fait face à l'animal au risque qu'il le mette de côté c'est-à-dire qu'il le dévore et puis deuxième champ serait celui de la question du rapport de Derrida à la tradition judéo-chrétienne premièrement à cause de l'ambivalence de l'héritage chrétien de Noé au sacrement du mariage correspond le célibat des animaux à une exception de taille celle du prêtre célibataire comme les bêtes le prêtre qui à l'évidence articule une nouvelle alliance entre l'animal avec l'animal et rend compte précisément de la présence massivement attentive des animaux à la naissance de Jésus-Christ premier prêtre mais c'est aussi une ambivalence de l'héritage juif de Noé car qu'a fait Noé il faudrait se pencher ici sur sa vieillesse sur son ivresse sur sa solitude sur sa solitude de bête quand commence le grand massacre des animaux et des hommes l'arche de Noé se fracasse ici sur l'arche du néant qu'évoquait Heidegger dans Das Ding cette double ambivalence nous fait entendre pourquoi Derrida rencontre Heidegger dans l'inventaire de l'héritage judéo-chrétien et nous fait comprendre aussi pourquoi Robinson Crusoe sous la plume de Derrida dans l'extraordinaire commentaire qu'il fait du texte de défaut sous la plume de Derrida déploie la prière la plus primitive adresse une plainte à celui qui n'est pas encore ou plus le dieu des juifs et des chrétiens et je voudrais finir avec Derrida par une note de la séance du séminaire du 26 mars 2003 dans cette note Derrida écrit Heidegger dit dans un passage que je n'ai pas le temps d'expliquer que être pauvre en monde comme l'est l'animal ce n'est pas ne pas avoir de monde c'est l'avoir sur le mode de ne pas avoir dans ce passage que je n'ai pas le temps de lire avec vous nous le verrons l'an prochain Heidegger dit que pauvreté en monde pour l'animal ça veut dire non pas que l'animal n'a pas de monde mais qu'il a un monde sur le mode du ne pas avoir il a sans avoir il n'a pas en ayant et ce séminaire n'a pas eu lieu merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements